Eh bah, ben Dieu, je pourrais écrire un roman avec ce qui m'arrive ce week-end. Ah bah tiens, t'es déjà là ? Du coup, ça tombe bien, je vais te le raconter en vidéo. Ce week-end, en fait, j'ai tenté une nouvelle expérience pour moi, et c'était vraiment super génial. J'ai récemment déménagé à Strasbourg pour les études, et comme vous le savez, à Strasbourg, le marché de Noël est vraiment super réputé. Je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser l'occasion ? Alors c'est là que du coup, j'ai emprunté un petit stand, d'ailleurs, merci les copains, bisous à vous. J'ai emprunté donc ce petit stand pour essayer de vendre mes dessins sur la place principale de la vie. Et franchement, entre nous, je ne m'attendais pas à vendre énormément de dessins non plus. En plus, mon premier test un soir, en voyant les gens qui passaient devant moi, limite en me regardant, et puis moi, en train de loger dans le froid, et glagla, je commençais à perdre espoir de fou. Mais j'ai sur-tourné le lendemain et le sur-lendemain pour essayer de retenter l'expérience. Et entre-temps, j'avais publié sur deux groupes Facebook le soir même, et alors là, c'était la débandade, l'avalanche d'encouragement de personnes intéressées, ça faisait vraiment super chaud au cœur. Alors du coup, moi, j'étais là complètement euphorique et déboussolé parce que je n'avais jamais reçu autant de notifications sur mon farphone, un seul gant et ma clenaki congelée, j'étais bien, tu vois. Mais là, on attaque les choses un petit peu plus sérieuses et plus fun, c'est que je me suis dit, pourquoi pas, en plus de vendre des dessins, sachant que déjà, ça ne marche pas, dessiner les gens sur le qui-vive, tu vois. Genre, je me peinte avec un petit carnet comme ça, et je dessine les gens genre dans la posture. Tu vois, les passants qui marchent comme ça, moi, j'essaie de les dessiner. Je ne sais pas pourquoi je fais tous ces mouvements, là, c'est ridicule. Donc du coup, le lendemain, qu'est-ce que je fais ? Je reviens sur la place, forcément. Mais j'oubliais mon carnet ! Ah, super ! En plus, ce jour-là, je ne te raconte même pas, il faisait vraiment hyper froid, c'était horrible, je n'avais pas prévu le coup, j'étais en train d'essayer de danser sur place pour me réchauffer. Les pauvres personnes qui sont venues me voir pour avoir un petit dessin, je leur ai fait un vieux gribouillis. D'ailleurs, je m'excuse quand même, je vous les montre, là, mais c'est pas ouf, hein. Vous pourrez y revenir, je vous ferai un dessin, il n'y a pas de problème, voilà. Et maintenant, le surlendemain, donc c'est-à-dire dimanche, pour ceux qui suivent, cette fois, je n'ai pas oublié mon carnet, sauf que j'ai eu une autre idée, c'est-à-dire au lieu de les dessiner sur mon carnet, les passants, je les dessinais directement sur des petites cartes postales, j'allais courir après eux pour les rattraper et leur offrir. Voilà, donc ça faisait un petit cadeau, sachant que ce n'était pas forcément super bien dessiné, parce qu'un passant, ça passe ! Eh, il y en a là-dedans ! Donc c'est-à-dire qu'il y avait des personnes, des fois, qui étaient super réceptives et contentes de voir que je les avais croquées, même si des fois, c'était, on peut la mettre, pas très très bien dessiné, il y en a même certains qui venaient me redonner de l'argent, alors que moi, tu vois, eux, ils n'avaient rien demandé, je ne vais pas leur demander de l'argent, alors qu'ils n'ont rien demandé, tu vois. Et, à l'inverse de ça, il y a des gens qui m'ont fait de ces réactions, mais c'est vraiment à l'opposé, quoi. Par exemple, il y a un vieux monsieur, et bizarrement, ça a toujours été des vieux messieurs. Il y a un monsieur, je lui ai montré, puis il m'a fait « Ah non, ça, c'est pas moi, ça ! Non, non, non ! » Et quelques autres personnes aussi, c'était très gênant, au moins, je cours vers eux pour leur donner, et eux, ils courent dans l'autre direction pour m'échapper, genre « Pourquoi il me suit, lui ? Il veut me donner un truc, je veux pas ! » C'était vraiment super bizarre. Mais peu importe, dans tous les cas, que les personnes aient aimé ou non, moi, ça m'a fait vraiment super plaisir, et dans la majorité, ils ont apprécié. En tout cas, ça m'a conforté dans l'idée que cette petite expérience, c'était en fait une grande expérience pour moi, d'avoir rencontré plein de gens sur place, ou alors même agrandir la communauté sur Facebook, c'est exceptionnel, on est passé de 630 à 700 en l'espace d'un week-end, c'était vraiment grandiose. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette petite vidéo, c'est pour vous remercier d'être maintenant 700 sur la page Facebook, et aussi pour souhaiter la bienvenue aux petits nouveaux. En plus, bonus pour tous les strasbourgeois, j'ai tellement kiffé le week-end précédent que je recommence ce week-end-là, je reviens, je vous mets un petit peu plus d'informations dans la description. En attendant, j'espère qu'on vous serez nombreux pour vous faire dessiner, ou pour simplement discuter et boire un vin chaud, voilà, c'est le marché de Noël, on est content, tout le monde y rit, tout le monde y est bien, et moi en attendant, je vais m'entraîner pour vous dessiner un petit peu mieux que les dessins que j'ai fait quand j'étais complètement congelé. Allez, salut ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz